Rencontre avec Swifet, un exemple de podcast décalé de promotion d'une marque à destination d'une clientèle familiale. Par Karine Fioulot pour contenu et compagnie. Quatre épisodes pour diffusion sur les réseaux sociaux, sites web en communication interne lors d'événements, les aventures de Swifet. Épisode 3 Swifet, la graine de poussière qui vit sous un lit, a décidé de partir découvrir ce qu'il y a ailleurs. Elle a exploré la table de nuit, elle a dansé sur un téléphone, mais elle s'est à nouveau faite entraîner dans les airs par le plumeau. Je survole le salon, mais ce vol-là ne me réussit pas trop. J'ai le mal, le mal, le mal de l'air, je crois. Alors je décide de fermer les yeux. De toute façon, ce n'est pas moi qui décide où je vais. Ça me fait le plus grand bien, et d'ailleurs, je finis par m'endormir. Ce plumeau, on dirait qu'il me berce dans les airs, en fait. Je ne sais pas combien de temps je sommeille, mais je sais que mon réveil a été brutal. Imaginez, me voilà tombant du plumeau d'un seul coup sur une surface en bois. Heureusement, je ne tombe pas de très haut. Là aussi, j'ai l'impression que le plumeau caresse la table. Étrange, non ? Je me retrouve une fois encore toute seule, sans savoir où je suis vraiment. Je tourne la tête pour explorer les environs, et j'aperçois un peu plus loin une grande mare. Enfin, une petite goutte pour vous, bien sûr. Moi, je suis si petite par rapport aux grands humains. Cette mare, elle est bien marron. Sale, peut-être ? Je m'en rapproche un peu. Je glisse, et tombe tout entière dedans. Quelle chute, quel drame ! Enfin, c'est ce que je pense au tout début. Je vais être toute seule. Beurk, beurk. J'essaie de me relever, et à nouveau... Je pense que je ne vais jamais arriver à m'en sortir. Mais je réessaye, encore et encore, et je réessaye, et je réessaye. Et à chaque fois, à chaque fois... Finalement, fatiguée, je m'allonge carrément dans la mare. Et je me dis... Suifette, repose-toi un peu là, en t'allongeant. De toute façon, tu es dedans. Ensuite, tu réessayeras, et tu verras. Peut-être arriveras-tu à t'en sortir. Alors, oui, je m'allonge, je m'allonge. Et quelques secondes après... Je sens une bonne odeur. En fait, cette mare, elle n'est pas remplie de gadou. Mais... Mais de... De... De chocolat ! De chocolat ! Quel bain j'ai pris dans ce chocolat ! Je goûte, je goûte, je regoutte, je re-re-regoutte. Je finis par tout boire. Quelle délice, mes amis ! Je crois que je suis vraiment devenue fan de chocolat, ce jour-là. Alors que je suis en train de me régaler, le plumeau s'approche de moi, une fois encore, sans que je le voie. Et d'un secours, il m'arrache à mon festin. Oh, quel dommage ! Mais me voilà à nouveau dans les airs, en train de voler, de voler. Et finalement, ça me plaît bien. À nouveau, le plumeau s'approche, tout près d'un... Mais oui, mais oui, c'est bien ça, un lit. Ça, je sais bien ce que c'est. Je vis sous un lit. Ah bah oui, bien sûr ! Et là, je l'ai bien reconnu. La seule différence avec celui sous lequel je vis, c'est sa taille. Il est beaucoup plus petit, j'en suis certaine. Ah, je dois être dans une chambre d'enfant. Et alors que le plumeau touche à peine le cadre du lit, moi je me dis... Oh, une petite sieste pour digérer tout ce chocolat et me reposer de toutes ses découvertes, ce serait parfait pour moi. Alors, à nouveau, je rassemble mes forces et me décroche du plumeau. Huch ! Comme il ne s'est presque pas arrêté sur le bord du lit, je fais une vraie chute jusque sur la couette. Des roues, des loups, des roues, des loups, des roues, des loups, des roues, des loups ! J'en ai la tête toute retournée quand, enfin, je m'arrête de tomber. Je vois au-dessus de moi et du lit le plumeau s'éloigner. Il vole de meuble en meuble dans cette chambre. Ouf ! Me voici bien tranquille sur cette douce et chaude couette. Je ferme les yeux doucement et je m'endors presque. Mais je sens quelque chose sur moi. Quelque chose de mou, de doux. Mais qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Je finis par ouvrir un oeil. Et là, mes amis, quelle surprise ! Mais quelle surprise ! Vous ne devinerez jamais. Un ours ! Oui, un ours ! Quelle rencontre, n'est-ce pas ? Il est là, tout marron, beaucoup, beaucoup plus grand que moi. Et il me sourit. Un ours qui me sourit à moi. Une petite graine de poussière de rien du tout. Je n'en crois pas, mes yeux. Alors, quand cet ours se met à parler, je n'en crois pas, mes oreilles non plus. Bonjour ! Me dit-il. Rencontre avec Swifet, un exemple de podcast décalé de promotion d'une marque à destination d'une clientèle familiale. Par Karine Filloulo, pour Contenu et compagnie. Quatre épisodes pour diffusion sur les réseaux sociaux, sites web, en communication interne, lors d'événements. Sous-titrage ST' 501